Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nihoul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast, nous allons parler de mojo de tricot. Alors, aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous parler de ce que faire pour retrouver son mojo de tricot, parce qu'on a tous des phases, par lesquelles on passe, où on perd ce fameux mojo. Alors d'abord, c'est quoi le mojo ? Alors le mojo, c'est un truc qui nous vient des États-Unis. Le mojo, en fait, à la base, c'était un petit sac tissé, dans lequel on mettait des amulettes, dans lequel on mettait des herbes, etc. Et ça avait une connotation un peu spirituelle, ça vient surtout d'Afrique, en fait. Moi, je me souviens d'avoir eu ça en cadeau, parce que dans ma famille, on avait été au Sénégal, et ils ont rapporté une amulette, d'une certaine manière. Et donc ça, ça a été transporté aux États-Unis par l'effet de la colonisation, et ça a beaucoup évolué dans la tradition et dans la culture afro-américaine. Et voilà, ça fait partie des traditions de la culture afro-américaine. Je vous la fais courte, je ne vais pas commencer à vous faire un détail sur l'histoire du mojo. On l'a retrouvé, c'est passé de la culture afro-américaine dans la culture populaire, on va dire. Parce qu'il y a des chanteurs qui ont commencé à mettre ça, des chanteurs noirs, donc qui ont commencé à mettre ça dans leurs chansons, et ils ont commencé à parler du mojo. Et puis, il y a eu le fameux Austin Powers où il parle dans son mojo. Et en fait, le mojo, c'est quoi ? C'est une sorte de truc un peu inconsistant, pas très palpable, qui mêle réussite avec le truc que vous avez qui fait l'effet « waouh » en fait. Donc, vous tricotez une pièce et vous aimez ce que vous faites, vous kiffez ce que vous faites, vous aimez vraiment ça et le résultat, il est « waouh ». Et les gens vous disent « waouh, c'est génial ». Et en fait, vous prenez tellement de plaisir dans tout le processus que voilà, c'est ça le mojo. C'est vraiment une combinaison de facteurs, de joie, de bonheur, de compétences, de skills qui font que vous arrivez à un produit vachement sympa et de créativité. Et voilà, c'est ça le mojo. Ce n'est pas vraiment de la motivation, c'est quelque chose d'un peu inconstant. Donc, voilà, ça nous revient surtout de la communauté américaine et donc forcément de l'ouverture avec Internet de la culture américaine. Donc, on parle de « knitting mojo ». Alors, comment est-ce qu'on peut perdre cette envie, ce « knitting mojo » ? D'abord, pourquoi est-ce que vous tricotez ? Alors, souvent, on tricote parce que ça nous apporte quelque chose qui nous rassure. Il y a plein d'études sur le sujet qui parlent de l'effet bénéfique du tricot sur notre état de stress, sur notre état de stress physique, ce que ça nous apporte d'avoir moins de tension, d'être moins stressé, un peu un phénomène, un peu, comment dire, on retrouve un peu les mêmes phénomènes qu'on retrouve dans la méditation quand on tricote. Le fait d'enfiler les mailles fait qu'on est un peu dans un état « second ». Donc, « second », entre guillemets, vous savez encore ce que vous faites, mais c'est vraiment quand vous tricotez, c'est « attends, je finis mon rang », vous êtes concentré, ça vous apporte paix intérieure, sérénité. Une sorte de méditation, en quelque sorte. Donc, quand vous tricotez, que vous aimez ça, que vous, vraiment, vous aimez ça, en fait, vous vous projetez dans ce que vous faites, vous avez envie de tricoter. Vous imaginez, vous vous levez le matin, vous allez vous maquiller, vous vous préparez, vous allez travailler, et vous pensez, vous anticipez déjà le moment où vous allez tricoter, vous asseoir dans le canapé, prendre ce moment pour vous, ou tout simplement dans le train pour éviter la cohue, ou parce que vous ne travaillez pas nécessairement, c'est le moment où vous vous accordez une petite pause après les tâches quotidiennes, ou parce que vous avez des enfants qui sont très turbulents, et vous avez besoin de vous mettre en retrait, et vous recentrer sur vous-même, vous tricotez. Ça, c'est ce que, et voilà, vous nourrissez ça, vous nourrissez votre passion pour le tricot, de n'importe quelle manière, quelle que soit, parce que, bon, vous n'avez pas besoin de correspondre à ce que moi j'aime dans le tricot, chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Et puis, un jour, vous vous levez le matin, vous n'arrivez même pas à anticiper ce moment-là, et puis quand vous vous retrouvez devant vos aiguilles, vous vous retrouvez devant, comme une poule devant un œuf carré, et vous n'avez plus envie, mais plus envie du tout. Le fait de prendre vos aiguilles ne vous donne aucune envie. Le fait d'aller sur Ravelry ne vous donne aucune envie. Vous avez perdu l'envie, tout simplement l'envie de prendre vos aiguilles et de faire ce que vous avez envie de faire. Alors ça, ça peut être dû à de multiples facteurs. Le stress, le fait d'avoir des problèmes au boulot, le fait d'avoir des problèmes de santé, le fait qu'en fait, que par exemple, le tricot, c'était le moyen pour vous de vous ressourcer, et donc, vous étiez très stressé au travail, par exemple, et ça vous ressourçait. Et puis à un certain moment, vous ne retrouvez plus cet moyen de vous ressourcer dans le tricot. Ça peut être une des raisons. Le fait que vous vous soyez imposé des deadlines, vous vous dites, voilà, j'ai une deadline, il faut que je finisse ça. Alors moi, c'est le genre de choses qui, moi, nuit à mon mojo, parce que, en fait, je suis designer tricot, et donc, je fonctionne en deadline, forcément, puisque moi, j'ai des projets, je travaille en collaboration, je ne travaille pas, hop, j'ai envie de faire ça, je contacte une teinturière. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, le design tricot. Si, ça peut fonctionner comme ça, ça peut être, tout simplement, je vois des échevaux dans mon stock et je me dis, je vais faire ça. Mais il arrive que parfois, je travaille avec des magazines, Marc Delaine, tel que Brooklyn Tweet ou autre, vous avez vraiment une deadline, c'est un projet, c'est comme un projet pour n'importe quoi. « J'ai des deadlines à respecter, je dois envoyer le projet terminé, je dois faire le patron, ça doit être révisé, etc. » Et donc, tricoter ce que je tricote là, même si j'ai eu plaisir à le concevoir, quelquefois, ça me pèse parce que ça m'impose. J'ai peut-être envie de faire autre chose à ce moment-là, mais c'est imposé pour moi. Donc, moi, c'est mon travail. Mais vous pouvez aussi vous imposer des deadlines à vous-même qui sont sortis nulle part, parce que ça peut être des deadlines que vous vous fixez tout seul. Et quelquefois, cette deadline, en fait, vous empêche de prendre plaisir à ce que vous faites, parce que vous vous dites « Ah ben voilà, j'ai envie de tricoter, il faut que ce soit terminé à telle date, et voilà, c'est ça. » Mais en fait, ce n'est pas ça que vous avez envie de faire ou vous avez peut-être envie de prendre plus le temps. Donc ça, ça peut nuire à votre mojo. Le fait de vous fixer des objectifs en janvier, les fameuses résolutions. « Ah, cette année, je vais me faire sept paires de chaussettes pour moi, sept paires de chaussettes pour mon mari, sept paires de chaussettes pour mon fils. » « Toutes, je prends un écheveau et un mini, et je veux toutes les mêmes. » Donc ça paraît très sympa. Vous foncez, vous commencez à les tricoter, vous dites « Waouh, c'est génial ! » Et puis, janvier, février, mars, vous en arrivez à votre dixième de paires de chaussettes sur 21, et on arrive au mois de juin, et vous avez perdu l'envie. Et en fait, vous vous êtes fixé un objectif en vous disant « Mais, il faut absolument que je termine ça pour la fin de l'année, parce que c'était mon objectif. » Et en fait, la seule chose que vous avez envie de faire maintenant, c'est de monter un pull. C'est la même chose pour châle après châle. C'est la même chose après bonnet après bonnet. Vous vous dites « Ah, il faut que je fasse des bonnets pour mes petits-enfants pendant les vacances de Noël. » Vous fixez cet objectif-là, et puis vous perdez cette envie de tricoter parce que vous vous êtes fixé un objectif qui est peut-être irréaliste pour vous, qui est peut-être quelque chose où vous ne prenez plus plaisir vraiment à ce que vous faites parce que ça fait le xième patron que vous faites et que ça ne vous plaît plus du tout. Donc ça, ça peut être une des raisons pour lesquelles vous perdez votre mojo. Ça peut être simplement physique, dans le sens où, quand vous tricotez, vous avez mal. Vous avez mal aux mains, vous avez mal au dos, vous avez mal à la nuque. C'est un problème de positionnement. Et donc, vous ne retrouvez plus cette sensation bénéfique que le tricot vous apporte. Et en plus, vous vous sentez déconnecté parce que vous n'arrivez plus à produire quelque chose. Comme vous n'arrivez plus à produire quelque chose, vous avez l'impression de ne plus être créatif. Parce que nous, créatifs, notre identité, elle se fait aussi par ce que l'on produit. Ça peut être aussi tout simplement la fatigue parce que vous êtes nouvelle maman ou vous avez eu un décès dans votre famille ou Dieu sait ce qui peut arriver dans une vie et qui a peur de la fatigue. Eh bien, rien que le fait de regarder vos aiguilles fait que, voilà, vous n'avez plus envie. Ça vous fatigue à l'avance. Vous êtes tellement claqués que ne fût-ce que dire de monter des mailles, c'est trop. Regarder dans votre stock, c'est trop. Voilà. Donc, voilà ce qui peut arriver quand on perd le mojo tricot. C'est toute une série de facteurs. Moi, je sais pertinemment bien, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai perdu ce mojo-là récemment parce que je me suis fixée, j'ai fait un gros projet, je me suis fixé un objectif. Et quand j'ai eu terminé celui-ci qui est sorti hier, il est sorti hier ce patron, donc le foliage sweater, je l'ai fini en mars, si j'ai bon souvenir, mars, fin mars, dans ces eaux-là. Après, j'ai eu une grosse, grosse période de vie de blanc, en fait. Syndrome de la page blanche. J'ai remonté des mailles, j'ai remonté des chaussettes, j'avais l'intention de faire une marinière sur papier, j'avais déjà fait plein de choses et je l'ai montée, je ne sais combien de fois cette marinière et tout comme fait, ça ne fonctionnait pas. Et puis le temps, c'est cool, c'est cool, c'est cool et la marinière, il n'est plus vraiment le moment de la sortir puisque forcément, une marinière, on ne la tricote pas en décembre ni en novembre, on la tricote pour pouvoir la porter en été. C'est logique. Donc, je me suis retrouvée à contre-temps de mon calendrier de design parce que j'ai vraiment perdu l'envie de tricoter, perdu l'envie de créer, plus d'idées, voilà, syndrome de la page blanche. Et ça, c'est parce que je me suis mis une pression très importante sur le design, très importante sur produire quelque chose, sur sortir quelque chose et voilà. Après, ça ne vient plus, ça commence à revenir mais c'est parfois compliqué, c'est des hauts et des bas, c'est un rollercoaster perpétuel, la création. Donc, voilà pour le... la perte du mojo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver son mojo ? Alors, que faire pour vous retrouver votre mojo ? Premièrement, détendez-vous. N'allez pas à la course derrière des projets. Ne vous dites pas il faut absolument que je retrouve mon mojo parce que si vous essayez ça, plus vous... un peu... Attrape-moi, attrape-moi si tu peux. C'est vraiment ça, en fait, parce que plus vous avez envie que ça revienne, moins ça revient, en fait. Donc, plus vous allez stresser, plus vous allez paniquer, moins ça va revenir parce que la créativité, quand vous êtes dans un état de stress certain, elle ne vient pas. Alors, sauf certaines personnes particulières, moi, ça m'arrive d'être créatif sous stress mais c'est un stress positif. c'est de remplir une demande pour un magazine, c'est du stress positif. Mais si vous vous mettez une pression pas possible et dingue, vous n'allez pas pouvoir retrouver votre mojo. Ne vous bousculez pas, ça ne sert à rien. Prenez le temps, laissez-vous le temps. Ça ne vient pas et ça reviendra. Ça revient toujours, de toute façon. Alors, ça prendra peut-être une semaine, ça prendra peut-être deux semaines, ça prendra peut-être un mois, ça prendra peut-être une année. Maintenant, si ce n'est pas votre business, si ce n'est pas votre travail, est-ce vraiment important de perdre son mojo tricot à un temps donné ? Voilà, est-ce que c'est vraiment grave ? Il est toujours là, les aiguilles sont toujours là, la laine, elle est toujours là, donc il y a un moment où vous retrouverez votre mojo. Il reviendra tout seul. Deuxièmement, essayez un autre art créatif. Alors, quoi ? Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être faire du jardinage. Vous allez me dire que ce n'est pas un art créatif. Si, ça peut être un art créatif de jardiner, essayez la peinture, les autres arts du fil, le bricolage, la cuisine, tout ce qui vous permet de pouvoir appréhender ce qui fait le tricot autour de vous, donc l'appréhension des couleurs, des matières, peut vous apporter une manière de pouvoir vous réintroduire dans le tricot. Donc, tout ce qui vous fait plaisir au moment où vous avez envie de le faire, faites-le. Ça renourrira votre créativité d'une autre manière. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti une paire de chaussettes il y a deux semaines, je pense, dans environ deux semaines, qui étaient des chaussettes Horta dans lesquelles j'ai fait du Kogin. Et en fait, une manière de pouvoir, moi, pouvoir revenir dans le tricot, c'était de pouvoir faire de la proderie. Alors, je vous montre. J'ai acheté ceci. Alors, ceci, c'est des toiles que j'ai fait venir du Japon, en fait, des vraies toiles Kogin, parce qu'on peut faire ça sur plusieurs, mais là, c'est vraiment des toiles qui viennent du Japon. Ce sont des toiles épaises et donc, je vais m'essayer à dire vraiment, de me dire, de je me pose et je fais autre chose que le tricot. Je veux m'imposer ça pour pouvoir reprendre envie au tricot, que ça revienne tout seul, en fait, parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai des deadlines, je suis, c'est mon business, c'est mon travail, donc je dois, je m'impose quand même de sortir des patrons, mais je sens bien que ça n'est plus là, vous voyez, ce knitting mojo n'est plus là, donc il faut vraiment que je retrouve moyen de renourrir cette créativité. Donc, voilà pour ce que vous pouvez faire, donc un autre art créatif. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous nourrir votre créativité en sortant, en sortant dehors ou en explorant via votre PC, en allant voir des musées, en vous baladant dans les bois, en allant voir de l'architecture, en regardant des couleurs, n'importe quoi qui pourrait nourrir votre créativité est important. Quelque chose qui vous déconnecte complètement du fait physique de tricoter, faites-le, ça nourrira votre créativité, vous aurez même inconsciemment, de toute façon, regarder des photos, imaginer des voyages, voyager, voyager par intermédiaire de l'Internet, projeter-vous, voilà, projeter-vous aussi par l'essence, par les oreilles, par le nez, par le goût, voyager par le goût dans la cuisine, par exemple, tout ça peut nourrir votre créativité et pourra vous donner envie de retourner vers le tricot. Troisièmement, ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous devez faire, en fait, d'une certaine manière. Alors, restez connectés aux autres, quelle que soit la façon dont vous appréhender le tricot, que vous soyez quelqu'un de très social, qui est de sociable, qui va en contact avec les autres, qui fait des cafés tricots, qui va dans un groupe tricot, qui se rencontre les autres, ne vous isolez pas. Peu importe, si vous ne tricotez pas, de toute façon, on est bien d'accord que dans les cafés tricots, en général, on ne tricote pas. Moi, le dernier événement tricot qu'il y a eu, il y a la semaine dernière, j'ai fait deux rangs et je me suis trompée sur les deux rangs, j'ai réussi à me tromper sur du point mousse. n'hésitez pas à y aller parce que, en fait, quand vous vous réunissez, est-ce que c'est pour tricoter ou est-ce que c'est pour partager quelque chose autour du tricot ? À la base, les femmes, elles se réunissaient pour tricoter. Le tricot, c'est un art très portable. Elles tricotaient pourquoi ? Parce que c'était une manière de pouvoir faire de la cohésion sociale, de se rassembler entre soi, de discuter de sujets et autres qui bousculaient le village, qui bousculaient leur famille, parlaient d'éducation des enfants, parlaient de choses et d'autres, des trucs triviaux comme des trucs très importants. Mais le tricot, en fait, c'était la manière, c'était la justification pour laquelle on pouvait échange avec les autres. Et on ne faisait pas rien puisqu'on produisait des pièces en même temps. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin de tricoter pour pouvoir vous réunir dans un café tricot ? Vous pouvez me dire j'apporte quelque chose, je fais un gâteau et j'apporte quelque chose, je discute, j'ai des choses à apporter, j'ai acheté des magazines, etc. Donc, restez surtout connectés aux autres, c'est vraiment important. si vous allez en café tricot, mais même sur Internet, restez connectés aux autres. Alors, de manière surprenante, sur Internet, oui, mais pas n'importe comment. Surtout, si vous vous sentez complètement déconnecté, si vous sentez que vous n'avez plus l'envie, faites un pas en arrière vis-à-vis des réseaux sociaux et des nouvelles. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux ont vraiment pris une part très importante et surtout depuis la pandémie dans notre vie quotidienne. Et à la limite, une part trop importante. les réseaux sociaux, c'est une multitude de gens et on vous jette toutes les secondes à un nouveau projet. Donc, vous vous retrouvez envahi par plein de nouveaux projets en permanence et à un certain moment, il y a de quoi perdre raison parce qu'on ne sait plus où aller, ça ne vous donne plus envie, ça vous finit par vous dégoûter. C'est la même chose avec Ravelry parce que des patrons, ils en sortent plein tout le temps, en permanence. Il y a... Et en plus, ce n'est pas réservé qu'aux designers. N'importe qui peut sortir un patron, le mettre sur Ravelry, c'est une base de données, Ravelry. Donc, vous allez avoir une multitude de projets qui vont vous tomber tous les jours sur les bras et puis pour finir, vous ne saurez plus où donner de la tête en fait, tout simplement. Donc, recentrez-vous sur vous-même, recentrez-vous sur les choses qui sont importantes, laissez les réseaux sociaux de côté. Alors, la communauté peut-être pas, mais les réseaux, les images qui vont vous s'en jeter, les commentaires négatifs qui vont s'en jeter à la figure en permanence. D'ailleurs, j'ai encore vu passer des trucs et pour finir, je mets ça de côté parce que ras-le-bol en fait, de voir l'agitation perpétuelle, des mouvements, etc., etc., il y a des moments où zut quoi, on est ce qu'on est, c'est bien de se poser des questions, c'est bien de se remettre en question, c'est bien d'appréhender et d'entendre les autres, mais à un certain moment aussi, il faut penser à soi. Donc, ressourcez-vous autour de vous, dans votre famille, dans votre cocon familial, dans votre jardin. Voilà, ça c'est une chose importante aussi. donc connectez-vous, mais avec les bonnes personnes, au bon moment, en vrai ou pas en vrai, mais surtout, arrêtez de vous centrer sur le brouhaha que génèrent les réseaux sociaux. Alors, quatrième point, nettoyer votre environnement. On peut arriver qu'on commence un projet, alors ça, je ne l'ai pas dit dans une des raisons pour lesquelles on perd son mojo tricot, c'est que vous tricotez, vous commencez un projet et puis vous butez sur quelque chose où la laine ne vous plaît pas. Alors, il arrive qu'il y ait des personnes qui mettent, oh zut, ça ne va pas, elle commence à pester, elle met ça de côté, hop, ça va dans le sac à projet. On recommence un autre projet, rebelote, ça recommence, on met dans le sac à projet. Et puis, on recommence encore un autre projet, hop, on bute sur une technique, hop, rebelote, on met de côté. Et puis, à un certain moment, on se réveille, on se rend compte qu'on a 25 projets. Alors, pourquoi se débarrasser de ça, en fait ? Tous ces projets que vous ne terminerez pas parce que vous n'aimez pas la laine, parce que la technique ne vous convient pas, parce que le patron ne vous convient pas, j'en ai parlé dans un patron, dans les 10 erreurs les plus fréquentes que l'on fait quand on fait du tricot, ça vous pèse. Ça vous pèse, ça vous nuit, ça vous empêche d'aller de l'avant. Donc, regardez votre sac à tricot. J'ai perdu mon éthique mojo, regardez votre sac à tricot, dites-vous, celui-là, je ne le terminerai jamais, celui-là, je ne le terminerai jamais, ça c'est trop moche, ça je n'aime pas la laine. Défaites tout, remettez tout en plot, remettez tout en échevaux, nettoyez votre environnement, ouvrez votre stock de laine, triez vos laines, arrangez-les en fonction de couleur, en fonction des épaisseurs, prenez plaisir à toucher vos laines. Les tissus, c'est pareil, c'est valable pour tout. Appréhendez votre matériel tricot, faites le point sur votre matériel tricot. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce que j'ai encore besoin de ça ? Est-ce que j'aime ça ? Est-ce que ça, c'est vraiment les trucs dont j'ai vraiment besoin ? Faites le tri, faites le tri, ça vous permettra d'aller de l'avant et ça vous donnera, peut-être, envie de retourner vers vos aiguilles. Parce que bêtement, vous allez exhumer des plots que vous avez achetées il y a trois ans et vous ne saviez plus du tout ce que vous alliez en faire, vous ne saviez même plus qu'elles existaient. Et puis, vous les reprenez en main, vous les touchez, peut nourrir votre envie de faire du tri. Faites le ménage de printemps. Voilà, ça peut être très, très sympa. Ça peut vous faire découvrir des trucs, ça vous permet de donner aussi, pourquoi pas, de partager, de revendre, de reprendre, de vous redonner envie d'acheter de la laine. Donc, n'hésitez pas à faire du tri. Alors, je ne sais plus à quel point j'en suis, je pense que j'en suis au point 5, il me semble. Choisissez le chemin le plus facile pour recommencer à tricoter. Faites quelque chose de simple, ce qui vous offrira le moins de résistance possible. Ne vous prenez pas la tête, ne vous entamez pas avec quelque chose qui va être insurmontable. Vous pouvez tout à fait envisager de faire un bête triangle au point mousse. Une paire de chaussettes, si vous kiffez de faire des chaussettes, toutes simples, une fois que vous avez monté vos mains, une fois que vous avez fait votre pointe, c'est jamais que tricotez en rond et voilà. C'est satisfaisant, ça va très vite. Vous allez élever très vite une pièce tricotée. Il faut tricoter la deuxième. Donc, faites des choses que vous avez envie, des choses faciles qui vous donnent envie. Si vous avez envie de mettre un peu de challenge, faites avec deux couleurs, pourquoi pas. Si vous avez envie de faire un doudou ou de vous lancer dans le crochet et de faire un doudou au crochet, faites-le. Réappréhendez votre art en choisissant le chemin le plus facile. Ne vous prenez pas la tête, faites vraiment un projet facile. Et alors, pour terminer, pourquoi pas ne tricoter pour quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre qui soit vraiment « knit worthy » comme on dit en anglais, c'est-à-dire quelqu'un qui apprécie le tricot, qui aime ce que vous faites, qui apprécie le process, qui prend conscience de ce que vous faites, qui a vraiment une notion de ce que c'est que tricoter pour un autre. parce que cette personne, elle va vraiment mettre en valeur votre tricot et votre art, donc vous aurez peut-être envie de dire « ah, c'est chouette, j'ai envie ». Prenez du temps à vous dire qu'est-ce qu'elle aurait envie, quelle couleur, ou il, quelle couleur est-ce qu'il aurait envie ou elle aurait envie, quelle laine il aurait ou elle aurait envie, quel est le projet qu'il aurait ou elle aurait envie, quelle va être sa réaction en le découvrant, quel plaisir va-t-il avoir à pouvoir le reporter ? Donc tout ça vous donnera envie de vous remettre au tricot, vous aurez envie de lui offrir, c'est peut-être un moteur pour pouvoir vous remettre aux aiguilles et puis ne plus jamais vous arrêter. Alors, je vous l'ai dit, moi, j'ai perdu un peu le mojo tricot récemment, qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement pour pouvoir retrouver le mojo tricot ? Donc j'ai sorti ce patron-là, j'ai sorti des patrons parce que je sors des patrons, j'ai pour le moment une étole sur mes aiguilles, alors j'apprécie ce que je fais, mais je sens que ce n'est pas encore là. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Nous sommes le 16 ou le 17 juin, je ne sais plus, non le 17 juin, c'est bientôt les vacances, je n'ai pas encore prévu de partir en vacances, mais bon, bref, c'est bientôt les vacances, les enfants ont terminé leurs examens. Eh bien, j'ai prévu de faire du cog-in, comme je vous ai dit, j'ai prévu de faire des chaussettes. Alors, j'ai reçu des kits de chez Arco-Iris-Yarn, qui sont les kits Miyazaki, eh bien, je vais faire des chaussettes bêtement en rond, pointes colorées, talons colorés, et je vais faire des chaussettes. Voilà, je me suis dit que j'allais passer mon temps à faire des chaussettes pendant l'été. Alors, si je n'ai pas envie de faire deux et si je n'en fais pas trois, je n'ai pas envie de ressouffrir du syndrome de la deuxième chaussette, donc je ferai ce que j'ai envie. Si j'en fais deux, si j'en fais trois, c'est bien. Si j'en fais une, c'est bien aussi, de toute façon. De toute façon, c'est pour moi. Donc, le nombre de chaussettes que je tricote, c'est pour moi. J'en ai déjà quelques-unes. À un certain moment, je vais devenir autosuffisante en chaussettes. Un jour, peut-être, parce qu'à force, je fais des trous dans les autres. Il faut les repriser, que je ne fais pas encore. Donc, bref, on verra. Je me donnerai le plaisir de tricoter. Ensuite, j'ai reçu ça l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du float shawl. Le float shawl, c'est un châle avec du pooling. C'est du pooling décidé. C'est donc une zone de couleur ou dans votre tricot. Et ça ne va pas être aléatoire. Donc, elle fait un patron avec les zones de couleur et elle fait des points spécifiques. Eh bien, j'ai recommandé ça parce que j'avais très envie de faire un châle en pooling avec ça. Voilà. Donc, je suis en train de cogiter. Je ne vais probablement pas prendre ce float shawl parce que la forme ne me plaît pas. Je vais réadapter ça à ma sauce de toute façon. Ce sera patron ou pas patron. On verra ce qu'il en résulte. Mais j'ai envie de faire ça. Et ça, ça fait quelques jours que j'ai envie de faire ça et que je me dis qu'il faut que je bobine et je veux faire ça. Mais j'ai une étole à terminer. Vous voyez un peu le problème. C'est que j'ai une étole à terminer parce qu'il faut que je la mette en test pour la rentrer. Donc, je suis un peu dans le cadre du je me fous la pression de terminer ma étole et une chaussette encore pour pouvoir monter ça. Mais ça va encore parce que je me dis que ça, ça va être mon projet de vacances. Et puis, une autre chose, c'est que je vais faire un itelong. Ça m'a été demandé chaque année, en fait, juste pendant les vacances, je fais un itelong. Et cette année, voilà, la sauce ne prenait pas. Je n'avais pas trop envie. Voilà. Mais bon, je vais relancer un itelong pour pouvoir partager. Donc, j'ai un groupe Discord. Si vous voulez avoir le lien, vous n'hésitez pas à mettre un message. Je vous envoie le lien vers le groupe Discord. Donc, un mail, plutôt, parce que je ne vais pas mettre le groupe Discord dans les commentaires YouTube pour pouvoir recréer une communauté autour du tricot. Ça sera partagé sur Instagram, sur Facebook, sur Discord et sur Ravelry. Je ne sais pas encore le thème. Je pense que ça va être le travail des couleurs. Il y aura de la brioche dedans. Il y aura probablement du jacquard dedans et du mosaïque. Donc, le travail des couleurs, quelle que soit la pièce, quel que soit le designer, peu importe. Pour moi, c'est le plaisir de tricoter l'été avec quelqu'un. Il y aura des prix, comme d'habitude. Il y aura des petites choses à offrir, comme d'habitude, comme je fais les dernières années. Mais je relancerai ça. Je vous tiendrai en courant de toute façon. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que mon meeting mojo va revenir parce que c'est mon travail. Et puis, j'aime tricoter de toute façon. J'ai beaucoup, beaucoup de choses administratives à faire pour le moment parce que je vais à Yarndale et je vous en ai parlé. Il y avait pas mal de choses à faire, notamment assurance, etc. à faire, qui m'ont pris pas mal de temps. Donc, j'espère vraiment que ça va me retrouver et que je vais profiter de ces vacances-ci pour reprendre plaisir bêtement à tricoter. Il y a toujours un moment où je retrouve plaisir à tricoter. C'est au moment du gift long parce que pendant le gift long, je modère et je tricote des patrons des autres et donc j'arrête de me prendre la tête. C'est pour ça que je ne fais pas ce qu'ils appellent l'opadou, c'est-à-dire huit pièces pour espérer obtenir des patrons. Je ne me mets aucune pression pendant le gift long. Je tricote ce que je tricote, ce que j'ai envie et rien d'autre. Et je fais des autocadous. Alors, je pense de temps en temps à faire un cadeau à mon mari surtout, mais c'est vraiment pour dire d'offrir. Ce n'est pas pour commencer à me prendre la tête à faire des pièces dont je ne saurais pas quoi en faire. Donc, voilà pour comment essayer de retrouver son mojo de tricot. Si vous avez d'autres suggestions, si vous savez et que vous, vous avez utilisé des techniques différentes pour retrouver votre petit mojo parce que vous perdez tout un moment l'envie pour x ou y raisons, mettez-le dans la zone commentaire. Alors, je vous rappelle, j'ai une newsletter, je me répète à chaque fois, mais c'est très important pour moi pour développer ma communauté parce que, voilà, je vous ai expliqué pourquoi la fois dernière. J'ai une newsletter dans laquelle vous recevrez toutes les semaines, environ toutes les semaines, les nouveautés, les vidéos YouTube, ce qu'il y a sur Instagram, les patrons que j'ai sortis, les articles de blog, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce pour la visibilité et ce sera à la prochaine fois. à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada